... Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle rencontre de la Bibliothèque. Ce soir, avec la Société bretonne de philosophie, avec qui nous sommes partenaires et avec qui nous avons travaillé sur ce programme, nous vous proposons un nouveau type de rencontre. Chaque année, nous avions l'habitude de vous convier à une semaine, début mars, de réflexion sur une thématique sur trois jours. Donc nous allons toujours continuer à mener ce type de rencontre. Ce sera cette année au mois de mars, la première semaine de mars, autour du thème de l'utopie. Mais le rendez-vous de ce soir, c'est autre chose. Ce sont des rendez-vous que nous voudrions étaler sur plusieurs années, comme un parcours pour découvrir les grands philosophes. Ce soir, Sartre, avec Michel Contat, que je remercie infiniment pour sa présence. Et puis, pour cette année, deux autres rendez-vous, l'un en mai, autour de Gilles Deleuze avec François Doss, qui nous en parlera. Et puis, au mois de juin, avec Heidegger et c'est François Dasture qui proposera cette rencontre. Donc ce soir, c'est Nathalie Monin, qui est membre de la Société Bretonne de Philosophie, qui est notre interlocuteur pour monter tout ce partenariat que je tiens infiniment à remercier. Et je vous souhaite à nous tous une très bonne soirée en votre compagnie. Bonsoir à tous. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Nathalie. Alors, je vais vous présenter. Vous êtes d'abord chercheur. Vous êtes chroniqueur de jazz à Télérama. Et vous êtes même saxophoniste, vous me l'avez dit tout à l'heure. Et vous êtes chroniqueur littéraire, critique littéraire au monde. Alors, vous avez beaucoup, beaucoup écrit, beaucoup autour de Sartre, mais aussi autour des rencontres, portraits et rencontres, où vous parlez de Sonny Rollins, je crois, et de certains grands joueurs de jazz. Et donc, autour de votre principal travail de recherche et d'écriture, c'est autour de Sartre, que vous avez rencontré en 1965. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes allé rencontrer Sartre ? Et comment on fait, quand on est étudiant à Paris en 1965, pour prendre contact avec Sartre ? Est-ce que c'est difficile de l'aborder ? Est-ce que c'est difficile d'obtenir un rendez-vous, une rencontre avec lui ? Comment ça s'est passé ? J'ai passé un examen. La fille adoptive de Sartre, qui s'appelle Arlette El-Kaïm, avait pour responsabilité de d'abord rencontrer les gens qui voulaient voir Sartre pour savoir si ça valait la peine. Et j'ai passé une heure ou deux avec elle, à lui expliquer que, en fait, Sartre, je le connaissais par ses livres depuis l'âge de 16 ans, qu'ensuite, il avait énormément compté pour moi politiquement, à un moment où la préoccupation majeure des gens de ma génération, de loin de ceux qui étaient politisés et politisés à gauche, c'était la guerre d'Algérie. Mais il se trouve que je suis suisse, j'ai été naturalisé français depuis, mais cette guerre d'Algérie, je la vivais à distance, à Lausanne, et c'est Sartre qui m'a fait comprendre ce que je savais comme démocrate suisse, à savoir que les peuples ont droit à l'autodétermination. Et comme la France, à ce moment-là, niait ce droit au peuple algérien, parce que, comme vous vous rappelez, l'Algérie était constituée de deux départements français, et que les Algériens n'étaient pas représentés en tant que tels, dans leur désir d'indépendance, évidemment, dans les institutions. Et alors, c'est par amour de la littérature française, c'est-à-dire, finalement, de ma propre langue, parce que les intellectuels n'ont pas de patrie. Ils ont pour seules patrie leur langue. Enfin, ça, c'est ma conviction. On peut changer de langue, d'ailleurs. Vous connaissez le cas de Milan Kundera, qui a changé de langue créatrice. Moi, je n'avais pas ce problème-là. Le vrai problème qui se posait à moi, c'était comment continuer à respecter le pays de Voltaire, de tous les écrivains que j'aimais, si la France menait, au nom de la République, finalement, une guerre de répression. Voilà, c'était inacceptable. Et j'ai commencé à militer contre la guerre d'Algérie parce que j'étais lecteur de Sartre, qui nous avait révélé, avec d'autres écrivains, d'ailleurs, l'existence de la torture. C'était probablement ça qui nous heurtait le plus. Et j'ai donc écrit à Sartre pour lui demander de venir faire une conférence à Lausanne pour expliquer ce qu'on avait appelé à l'époque le manifeste des 121, qui était 121 intellectuels qui avaient signé une déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. Énormément d'intellectuels très connus avaient signé ce manifeste. Par exemple, François Sagan, mais aussi Simone Signoret, Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, c'était une sorte de « who's who » de la littérature de l'époque. Et j'ai diffusé ce manifeste en Suisse et ensuite organisé avec un groupe d'étudiants une série de conférences pour expliquer à l'opinion publique suisse, qui était alignée en fait sur l'opinion dominante en France, les raisons pour lesquelles nous soutenions l'insoumission. Et pratiquement pour nous, ça consistait à accueillir des insoumis, à leur trouver du travail, à leur trouver des logements, et par solidarité d'âge, à les aider. Et Sartre m'a fait répondre par son secrétaire qu'il était trop occupé pour pouvoir venir à Lausanne. Et quand j'y ai raconté tout ça à Arlette El-Kaim, pour revenir à la réponse à votre question, elle a trouvé ça intéressant. Elle-même était constantinoise. Elle préparait le concours d'entrée à l'école normale dans une cagne à Versailles. Et je venais d'écrire un mémoire de ce qu'on appelle aujourd'hui une maîtrise, un mémoire de licence sur les séquestriers d'Altona, la pièce de Sartre qui traite justement du mal dans l'histoire, de la violence dans l'histoire, du recours à la torture. Mais comme il ne pouvait pas... Son sujet, c'était l'Algérie. Son sujet, au fond, c'était que fait un jeune homme qui revient d'Algérie, qui a torturé. Qu'est-ce que ça crée autour de lui, dans sa famille, dans son entourage ? Et il avait transposé ça dans l'Allemagne d'Hitler. Et c'est une pièce qui m'avait beaucoup troublé parce que je ne comprenais pas pourquoi le personnage n'était pas plus violemment condamné dans cette pièce. On éprouvait de la sympathie pour ce garçon. Et la pièce fonctionnait comme un tribunal, comme un jugement qu'on nous invitait à porter, nous, sur les actes de ce jeune homme qui se jugeait lui-même. Donc, j'avais écrit une explication des séquestriers d'Altona. Et Arlette El-Kaï m'a remis ce texte à Sartre. J'avais donné mon numéro de téléphone. Il m'a appelé. Il a dit, je vous verrai avec plaisir. Donc, je suis allé. J'ai potassé un peu les traînes néants pendant la nuit. Et puis, il m'a reçu. Et chez lui, il habitait à Boulevard Aspailles, à deux pièces, comme un étudiant un peu à l'aise. Mais enfin, il vivait de façon réellement sobre. Or, à ce moment-là, il était encore un des trois Français les plus connus dans le monde. Les autres étant Charles de Gaulle. Et est-ce que vous avez une idée de ce que je vais dire ? Le ou la troisième, c'était Brigitte Bardot. Mais c'était véritablement les Français universellement connus. Et de rencontrer ce bonhomme, dont j'avais lu à peu près tous les livres à ce moment-là, j'ai instantanément oublié qu'il était Sartre. Parce que lui-même ne le savait pas qu'il était Sartre. Et on a parlé pendant une heure, je ne sais vraiment plus de quoi. Mais à la fin, il m'a raccompagné. C'était un truc qu'il avait quand il recevait quelqu'un. Il disait, je vais vous accompagner. Alors, il descendait avec la personne en ascenseur, disait au revoir. Et puis ensuite, il remontait chez lui ou allait ailleurs pour se retrouver seul. C'était pour que le rendez-vous ne déborde pas. Et là, je me rappelle lui avoir dit comme ça, dites-moi Sartre quand même, ce que vous dites dans les séquestres d'Altona et à cette phrase, la vérité, la vérité, c'est l'horreur de vivre. Vous pensez ça vraiment ? Alors, il m'a dit, oui, mais je ne le pense pas tout le temps. C'est comme vous. Vous pensez ça le soir, la nuit, c'est des pensées de la nuit. Puis le matin, on oublie. Puis on fait ce qu'on a à faire. Et ça a été extraordinairement libérateur pour moi. L'idée que il ne fallait pas se faire d'illusions, que la vie, c'était vraiment dur, mais qu'on faisait ce qu'on a à faire, c'est-à-dire qu'on réalisait les projets qu'on formait. Et lui, ce qu'il avait de vraiment formidable, c'est que quand on lui présentait un projet, il en discutait avec vous. Il amenait des idées. Et puis, s'il le pouvait, il vous aidait à le réaliser. C'est très rare de rencontrer des gens qui ont cette générosité-là. « Ah, votre projet me plaît, comment vous devez faire ? » « Vous devez faire plutôt comme ci ou comme ça. » « Et puis, je connais un tel ou une telle, je vais l'appeler. » « Et puis, vous allez écrire, etc. » C'était une présence encourageante. Et je lui suis infiniment reconnaissant de cette générosité-là. Voilà. Donc, il était, c'est de Gaulle qui l'a dit, même si c'est un peu apocryphe, on n'arrête pas Voltaire, avait-il dit, quand le ministre de l'Intérieur voulait le faire emprisonner pour sédition, pour encouragement à la désertion. Il ne s'agissait d'ailleurs pas de ça, mais c'était l'insoumission. Ce n'était pas pareil que la désertion. Il était Voltaire et on oubliait en sa présence. Il vous faisait comprendre que pour lui, l'autre, c'était n'importe qui comme lui-même était n'importe qui. Ça, c'est une belle leçon. C'est ce qu'il écrit à la fin des mots. Oui, c'est la fin des mots. Un homme qui est fait de tous les autres et exactement la citation. Un homme qui est fait de tous les autres et qui. Et qui les vaut tous et qui est n'importe qui. Donc, c'était vraiment. Et vous l'appeliez Sartre. Vous ne disiez pas Monsieur Sartre. Oh non, 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 on l'appelait Sartre. Il n'était pas question de le tutoyer. Par la suite, les gauchistes qui fréquentaient le tutoyer. Et alors moi, ça me choquait énormément parce que dans son entourage, tout le monde le vous voyait. Simone de Beauvoir le vous voyait. Arlette, non, le tutoyait. Elle l'appelait vieux. C'est comme ça qu'on appelait Trotsky, d'ailleurs, paraît-il, le vieux. Et lui, tutoyait Arlette ? Oui, oui. Ah oui, donc c'était la seule. Parce qu'entre Beauvoir et Sartre, ils se sont toujours vous voyés. Et Beauvoir témoigne aussi quand il travaillait les textes. Il lisait, Sartre lisait tous les textes de Beauvoir et vice versa. Et c'est ce qu'elle dit, je ne sais plus, dans ses mémoires. À chaque fois, c'est ça qui la frappait. Il parlait de ses textes comme si c'était son œuvre à lui. Enfin, il respectait entièrement sa ligne directrice à elle. Donc, il avait cette capacité quand même de se transposer dans la tête de l'autre pour penser comme l'autre voulait, ce qu'il avait à faire. Ce n'est pas donné à tout le monde, effectivement. Non, il a dit une fois, je crois que c'est dans un entretien avec moi, qu'il a eu cette grâce avec Simone de Beauvoir de trouver quelqu'un qui comprenait ce qu'il voulait faire et qui formulait les critiques qui n'osait pas se formuler à lui-même, qui l'encourageait à faire mieux, mais dans sa propre direction. Et je crois que ça allait dans les deux sens. Mais Beauvoir était une lectrice très, très, très attentive et exigeante. Elle lui a même appris la ponctuation. Et je reviens, vous disiez, vous avez consulté rapidement L'être et le néant, mais en 65, il était bien au-delà de L'être et du néant. Donc, il avait déjà fait paraître La critique de la raison dialectique, qui est quand même un ouvrage majeur sur... En gros, ça porte sur les conditions pour faire une action historique. Et donc ça, ce n'était pas connu à l'époque. Vous alliez, vous, avec L'être et le néant, c'était ça qui était connu. Et puis tout le théâtre de Sartre. Parce que c'est quand même un écrit théorique, mais politique. Oui. Il y a une théorie politique dans la... J'ai peut-être un peu caricaturé les choses, parce qu'en disant que j'avais poté à Sartre et le néant. Mais en fait, ce n'est pas inexact. Mais c'est parce que j'avais... Je sortais de la lecture de La critique de la raison dialectique. Et pour écrire cet essai d'explication des séquestres et d'Altona, pièce qui a pour fond, pour fondement philosophique, justement, la critique de la raison dialectique. Alors, on va essayer peut-être d'expliquer le passage qui se fait de L'être et le néant à la critique de la raison dialectique. Allez-y. Vous me corrigerez si je simplifie trop. Non, que je vous dise que Nathalie Monin est une très remarquable philosophe que je connais à l'intérieur du groupe de recherche où nous travaillons tous les deux. Et elle est aussi une technicienne de la philosophie. Parce qu'il y a un langage propre à la philosophie que moi, je maîtrise beaucoup moins bien. Voilà. Mais comme j'ai été longtemps prof de lycée, j'ai appris un peu à exposer L'être et le néant dans ses idées fondatrices. L'expérience première de Sartre est celle que nous faisons probablement tous à un moment donné de notre vie. C'est qu'est-ce que je suis venu foutre sur Terre ? C'est en général une question qu'on se pose le plus souvent à l'adolescence. Tout à coup, on se demande, mais enfin, pourquoi est-ce que je suis là ? On prend conscience qu'au fond, on a été le fruit d'un désir peut-être, mais aussi d'un phénomène purement biologique et la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. On aurait pu aussi bien ne pas être là, finalement. Et ça, c'est l'expérience qu'il appelle celle de la contingence. La contingence, c'est ce qui pourrait ne pas être. Ça s'oppose donc à la nécessité. La nécessité, c'est ce qui est et doit être. Alors, à partir de là, ce qui est un sentiment finalement assez angoissant, et c'est ça qu'il a décrit dans un roman qui s'appelle La Nausée, cette prise de conscience, elle est radicale. C'est-à-dire que je suis, mais je ne suis pas comme les objets du monde. Je ne suis pas le marronnier que je regarde. Et qu'est-ce que je suis ? Je serais bien incapable de le dire. C'est les autres, éventuellement, qui peuvent me constituer comme une personne. Mon identité, elle est plutôt dans le regard d'autrui qu'en moi-même. Et moi-même, je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Sartre appelle ce type de conscience-là, le pour-soi. Les objets du monde, c'est l'en-soi. Et puis, la dimension que nous donne l'existence d'autrui, c'est le pour-autrui. Alors, ce sentiment d'exister est quelque chose qui peut être vécu sur le mode de La Nausée, c'est-à-dire, on se sent de trop, le corps même, votre propre corps vous apparaît comme un objet du monde, mais qui n'est pas du même ordre que les vrais objets du monde, que le corps d'autrui. On a le sentiment de se boire sans soif, c'est une formule de Sartre, d'être de trop, d'être sans justification. Et un mouvement presque spontané pour combattre ce sentiment, c'est l'idée qu'on a le droit d'exister. Soit parce que Dieu a voulu que vous existiez, et alors à ce moment-là, la cause de votre existence est hors de vous, soit parce que un rôle social vous attend. Il y a une nouvelle de Sartre que je vous recommande à tous de lire parce qu'elle est formidablement vigoureuse et puis troublante. Ça s'appelle L'enfance d'un chef où Sartre raconte la vie d'un adolescent depuis sa naissance avec toutes les phases d'incertitude, de questionnement, d'inquiétude qu'on connaît. Et puis pour finir, ce garçon trouve une solution à ses problèmes, à ce sentiment justement d'exister sans raison. en prenant sur lui le point de vue d'autrui, c'est-à-dire qu'il est fils de propriétaire, il a donc le droit d'exister parce qu'il a un rôle social à remplir qui est de faire plus tard marcher l'usine de son père. Et puis aussi, il se rend compte que de s'affirmer dans un groupe social antisémite fait qu'on le regarde avec respect comme si c'était une sorte de force de la nature qui est explosive. Et le garçon qui s'appelle Lucien Fleurier finit par se laisser pousser la moustache. Mais cette nouvelle qui est maintenant un petit livre est paru en 1938 et la moustache à l'époque, c'était celle de Hitler. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Oui, vous me l'apprenez. C'est comme ça que ça pouvait être lu en tout cas. C'est une nouvelle troublante parce qu'on éprouve une sorte de solidarité, d'empathie un peu difficile avec ce garçon. Et puis, il y a une scène qui pour lui est capitale. C'est avec des amis d'extrême droite. Ils attaquent un métèque, un juif dans la rue et lui casse la figure. Et cette violence qu'il exerce, pour laquelle il doit prendre sur lui, tout à coup, lui donne le sentiment que les autres vont avoir peur de lui et qu'il peut que la violence suscite une sorte de respect. s'est dérobé. c'est une nouvelle qui est peut-être décrite comme la naissance d'un fasciste, mais c'est aussi une nouvelle qui peut être lue comme le processus de création d'un homme de pouvoir. Et alors, ça, c'est quelque chose d'essentiel dans la personnalité de Sartre, c'est qu'il ne voulait exercer aucun pouvoir. Et pour ça, il s'est dérobé à énormément de choses. D'abord, à son métier de professeur qui, qu'il le veuille ou non, a le pouvoir de sanctionner en approuvant ou en désapprouvant le travail qu'on lui présente et puis donc de faire, de promouvoir l'élève et puis un pouvoir symbolique et alors Sartre a eu constamment ce problème de déjouer la tentative qui était faite de le constituer en pouvoir symbolique. Le grand écrivain. Alors, quand il est devenu le grand écrivain qui peut tout se permettre, eh bien, il a adopté des attitudes inacceptables par rapport à l'image justement qu'on se fait d'un grand écrivain. Mais ça, on y viendra peut-être plus tard, un peu plus loin quand on va aborder la question du lien qu'il y a dans la pensée de Sartre entre la morale et la politique. Justement, je voulais revenir parce qu'on a beaucoup reproché à Sartre de ne pas être attentif aux années 33. Il était à Berlin à ce moment-là. de ne pas s'engager. D'abord, à ce moment-là, politiquement, il s'est beaucoup plus tard. C'est en 1941 qu'il s'est engagé, qu'il a commencé à s'engager et après la guerre en 1945. Mais là, il fait une description extrêmement fine et il écrit ça en 1938. Je ne sais pas comment vous qui l'avez connu, comment vous pouvez percevoir ça, mais de l'extérieur, je me dis, voilà un homme qui a vécu des expériences officielles, il a beaucoup voyagé, qui a rencontré sans doute beaucoup de monde. Mais lui-même, quel rapport est-ce qu'il avait avec les enfants, avec les adolescents ? Et il décrit ça extrêmement finement. Il y a du vécu là-dedans. Il y a du vécu. Il avait quand même une sensibilité. Il y a des pages dans L'Idiot de la famille qu'il écrit dans les années 60, après 60. Oui, il a commencé au milieu des années 50 et puis il a terminé, ce qui a mis fin à cette énorme tentative qui s'appelle L'Idiot de la famille qui est une biographie existentielle de Gustave Flaubert, c'est sa cécité. Il ne pouvait plus écrire parce qu'il ne pouvait plus se relire, donc se corriger. Mais il décrit là le bébé, la vie d'un bébé de manière extrêmement fine et il n'y avait pas beaucoup de bébés autour de lui. Non, mais il est... C'était un monde d'adultes ? C'était un... Oui, alors il n'a pas voulu avoir d'enfant et Simone de Beauvoir n'en voulait pas non plus. Du moins, une fois qu'elle a rencontré Sartre, elle a compris que ce n'était pas sa vocation de devenir mère. Avant, elle y pensait peut-être, mais surtout, elle réfléchissait à... Elle s'imaginait une vie de couple assez banale, enfin assez courant. Et Sartre, qui était un célibataire et qu'il est resté toute sa vie, l'a... Comment dire ? Encouragé à donner la priorité dans sa vie à sa vocation d'écrivain. Et ils ont donc eu l'union de deux écrivains, union amoureuse, mais avant tout professionnelle, je trouve. Leur... 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 Entente sur ce plan-là est tout à fait exceptionnelle. Ils n'ont jamais fait comme Louis Aragon et Elsa Triolet qui étaient eux mariés. Une oeuvre... Une oeuvre croisée et publier leur livre dans les mêmes volumes, ce que Elsa et Aragon ont fini par faire. Non, chacun développait sa propre oeuvre, mais avec la collaboration intellectuelle et puis l'encouragement au jour le jour de l'autre. Votre question, c'était... Je ne sais plus, mais je peux... Je pensais là vous demander. Donc, vous l'avez rencontré en 65. Donc, premier rendez-vous, vous avez discuté pendant une heure. et de 65 à 72, donc, vous l'avez revu régulièrement parce qu'en 72, vous commencez le film Sartre par lui-même qui va durer 4 ans. Vous filmez entre 72 et 76. Oui, mais entre-temps, surtout, ce que j'avais commencé à faire avec son encouragement est la collaboration d'un professeur français enseignant aux Etats-Unis, un peu mon aîné qui s'appelle Michel Ribalka, nous avions entrepris une bibliographie dont nous voulions faire une bio-bibliographie. C'est-à-dire qu'au fond, nous pensions que l'œuvre de Sartre était intéressante par la diversité incroyable de son output, de sa production d'écriture. C'est-à-dire que il faisait des ouvrages de philosophie, comme je le disais tout à l'heure, des ouvrages s'adressant à des philosophes avec une formation philosophique. Il faisait des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre. Il était journaliste. il voulait aussi bien écrire un article de critique littéraire extrêmement pointu dans la Nouvelle Revue française ou dans d'autres revues que des articles de journaux. Et puis, il faisait du reportage. Il pensait que c'était une des fonctions de l'écrivain de s'occuper de la réalité de tous les jours. Et il a par exemple été reporter aux Etats-Unis à la demande d'Albert Camus. Il a fait des enquêtes en 1945. Il a tout un voyage de presse pour rendre compte de la vie américaine sur tous les plans, sur le plan des syndicats, des travailleurs en usine et aussi de Hollywood, par exemple. Bref, il donnait des interviews en grand nombre, certaines assez élaborées, d'autres superficielles. Et on se disait que tout ça faisait un corpus qu'il fallait prendre en compte. Parce qu'après tout, un écrivain ou un philosophe, il est différemment lui-même mais toujours lui-même dans ses différents modes d'expression, dans ses régimes d'écriture. Alors, nous avions décidé parallèlement et sans savoir au départ que nous faisions la même chose, de rassembler ces bibliographies et ensuite on a sorti nous a mis en rapport et puis on a conçu ce livre qui était premier dans son genre. Et moi, je pensais qu'il allait y avoir plein d'autres livres selon le même principe, c'est-à-dire que chaque ouvrage, chaque article, chaque interview était résumé de telle sorte qu'on pouvait lire cette bibliographie. Une bibliographie, vous savez, c'est une liste de références de livres ou d'articles. Là, non, on voulait que ce soit une vie d'écriture qui puisse être lue mais qui repose sur une érudition solide. Alors, on a réussi ce livre, voilà, et Sartre nous en a été très reconnaissant. Il a fait une lettre préface élogieuse qui nous a évidemment fait grand plaisir. Et puis, le livre a été bien accueilli pour un livre quand même savant. Et voilà, ça nous a donné une sorte de légitimité à Rivalka et à moi pour continuer d'autres travaux. Et en particulier, nous avons été chargés d'établir l'édition de la Pléiade des romans de Sartre. Et nous bénéficions tous les deux de l'aide de Sartre qui nous donnait des renseignements qu'il était seul à avoir. Vous savez, la Pléiade, c'est une édition qui comporte un appareil critique et cet appareil critique, il doit beaucoup dans ce cas précis à Sartre lui-même. Voilà, donc, petit à petit, j'ai professionnalisé ma passion et puis, j'ai fini par être engagé au CNRS où j'ai pu créer ce groupe qui étudiait les manuscrits de Sartre. Mais ça, ça s'est fait après la mort de Sartre. Il avait soutenu ma candidature dans un premier temps. Il était ambivalent sur cette question parce que il y a eu une époque où il pensait que la critique littéraire qui consiste à commenter une œuvre n'avait pas de sens. Il valait mieux tout simplement aller directement à l'œuvre et réfléchir par soi-même au lieu d'essayer d'appliquer des grilles de lecture, des méthodes plus ou moins sophistiquées. un jour, j'avais lu une déclaration de lui en disant, mais ça, c'était après 68 où il s'était beaucoup radicalisé et insurgé contre ce qu'il appelait les bastilles de l'université. Et à ce moment-là, je lui ai dit, vous condamnez la critique littéraire, ça veut dire quoi ? Vous trouvez vain et gratuit et stupide ce que je fais ? Mais non, mais non, pas vous. Et donc, ce genre de livre lui paraissait utile et lui-même était lecteur de la Pléiade et utilisait beaucoup l'appareil critique parce que pour écrire sur Flaubert, il a lu énormément de choses de ce qu'on appelle la littérature secondaire, pas les œuvres de Flaubert que je l'avais lues, mais toutes les œuvres de commentaires. Et toute la correspondance de Flaubert qui est très importante et puis tous les commentaires et les biographies sur Flaubert. Oui, c'était un drôle. C'était quelqu'un qui était, le mot est peut-être très mal choisi, mais un peu obsessionnel quand même parce qu'il se met à travailler sur Marx, il va lire tout Marx, il se met à travailler sur Freud, il va lire tout Freud, il se met à travailler sur Flaubert, il va lire tout Flaubert, il n'arrêtait pas de travailler. C'est son emploi du temps. C'était un normalien formé par les bons lycées, il a été élève d'abord à Henri IV, ensuite, pendant un certain temps, dans sa pré-adolescence, il a vécu à La Rochelle, mais dans un bon lycée. Et puis ensuite, il est revenu à Henri IV, à Louis-le-Grand, en école normale supérieure, agrégation de philosophie, il n'a pas fait son doctorat. C'était l'institution qui l'a... Voilà. En fait, il n'avait pas du tout envie de devenir un professeur de philosophie à l'université. Ce n'était pas ça, son projet. Lui, son projet, c'était d'être écrivain. Et être prof de philo, ce qu'il aimait bien être, c'était son gagne-pain. Mais il m'a toujours dit qu'au fond, l'unité de son oeuvre, c'était quand même sa pensée. Et que si on voulait comprendre son entreprise intellectuelle, eh bien, il fallait tenir à égalité la littérature et la philosophie. Il avait dit à Simone de Beauvoir quand il avait 20 ans et normalien, il avait dit je veux être à la fois Spinoza et Stendhal qui étaient ces deux philosophes et son écrivain préféré. Sur qui, d'ailleurs, il n'a pas écrit. Non, ni Spinoza, il ne l'utilise pas tellement, on le sent, mais... Il a écrit sur Descartes qui était aussi... Oui, il a fait un livre sur Descartes, il a fait un choix de texte et il a fait une présentation qui est importante. Parce que c'était son point de départ, c'était le cogito. Je pense donc je suis. Dans le film, il fait... Le film sort par lui-même que je le dis en passant parce qu'on vient de l'apprendre qui est visible ici. Peut-être il était visible cet après-midi, peut-être certains l'ont vu et il sera revisible samedi, samedi 12, à la bibliothèque. À un moment, il dit je suis donc je pense. Le lapsus. Mais c'est important dans sa philosophie. Il faut partir d'une certitude, c'est que... je suis... Mais alors, il refait ce cogito de façon un peu différente. c'est-à-dire que j'ai la certitude que le monde existe dans la mesure où je le perçois. Mais percevoir le monde, ce n'est pas introduire des objets du monde à l'intérieur de soi sous forme de simulacres, c'est vraiment se projeter au dehors. sa conviction, c'est que tout est dehors et que sans le monde, il n'y a pas de conscience. Est-ce que je suis précis ? Ça me paraît très clair. C'est l'idée que la conscience, c'est ce qu'il dit dans l'article sur l'intentionnalité chez Husserl, c'est un grand vent et un espèce de tourbillon et qu'il n'y a pas d'intériorité. Ce qui est étonnant, d'un point de vue philosophique, ça pose quand même des problèmes. Pour comprendre, puisqu'il dit, c'est le premier écrit qu'il écrit, la transcendance de l'ego. Donc l'ego, le moi, ce qui fait la personnalité, c'est en fait ce qui est à l'extérieur puisqu'il n'y a pas d'intériorité. C'est ce qui est à l'extérieur de nous et constitué par le regard des autres et puis par ce grand vent qui, tourbillonnant, vient s'affronter au regard des autres pour constituer cette personnalité. Alors il en avait quand même une, de personnalité. Parce que dire comme ça, peut-être, si ce texte est écrit en 1934 ou en 1938, je ne m'étale pas, peut-être en 1938 plutôt, dire qu'il n'y a pas d'intériorité, enfin le petit texte sur Roussel, c'est en 1934, qu'il n'y a pas d'intériorité, il achève la déconstruction du sujet et il faut quand même après le soutenir théoriquement, ce qu'il a essayé de faire dans l'être et le néant, ce qui n'est pas forcément très bien réussi, je ne sais pas. Et quand il écrit dans ses romans, il a quand même des personnages qui se tiennent, qui sont fouillés. Et quand on lit les mots, on peut se dire, il y a quand même ici un vécu, une intériorité qui se développe, il y a une personnalité, il y a quand même quelque chose qui est intérieur et qui fait le lien. et j'imagine que, je ne sais pas si c'était quelqu'un, parce qu'on dirait qu'il est tout le temps en train de produire des idées, tout le temps dans l'extériorité. Quand il n'écrit pas, il parle, il pense à voix haute ou il pense en écrivant. Est-ce que cette idée qui n'a pas d'intériorité, c'est quelque chose qu'il sentait, qu'on pouvait sentir chez lui ? Et comment lui vivait ça ? Parce que je ne pense pas qu'il ait écrit des propos qui soient seulement théoriques, comme ce que vous disiez sur l'horreur de vivre. Ça correspond à quelque chose. De même, il disait sur le sentiment de la nausée, je ne sais plus si c'est vous que j'ai entendu raconter ça ou si je l'ai lu, qu'on lui demandait s'il avait vraiment senti ce sentiment qu'il décrit, les racines de Marroni, et je crois qu'il disait non, mais j'aurais pu le sentir. Oui, mais alors, il a donné les réponses contradictoires. Ce qu'il disait qui me paraît le plus valide, c'est qu'il a dramatisé pour la nausée ce sentiment d'être un être superfétatoire, d'être de trop, pour lui donner une puissance dramatique. La nausée, c'est le journal d'un homme qui découvre la contingence. Il ne sait pas ce que c'est avant. c'est un homme qui se consacre à la biographie d'un aventurier du XVIIIe siècle et qui, pour ça, fait des recherches. Et puis, au fond, il découvre qu'il a essayé de trouver une nécessité à sa propre vie en faisant vivre quelqu'un d'autre. Alors, le sentiment qu'il avait de lui-même, allez savoir. Ce que je peux dire, c'est que je l'ai connu anxieux par moment. Par exemple, avant un voyage, il commençait à s'agiter un peu. Il avait des anxiétés. Alors, quand il dit qu'il n'a jamais connu l'angoisse, c'est peut-être vrai, mais disons que son angoisse se monnayait en petites anxiétés. Il y a une anxiété qu'il n'a pas eu pendant la plus grande partie de sa vie, c'était celle d'avoir à manger, d'avoir à survivre dans un monde où règne quand même pour la plupart des gens la pénurie. Parce qu'il était fonctionnaire, il est entré à l'économale à 20 ans. Oui, jusqu'en 44, parce qu'après 44, il quitte, je crois, l'éducation nationale en 42 ou 43 au moment où il est sous contrat avec la pâtée Marconi. Donc, il est scénariste. Non, non, non. Pas exactement. Non, c'est-à-dire qu'il a enseigné jusqu'au printemps 44. Il était professeur de philosophie au lycée Condorcet. Et après ça, il a pris un congé qui est devenu en congé permanent. Et puis, un jour, un secrétaire qui remplaçait son secrétaire habituel a essayé de mettre de l'ordre dans ses affaires et s'est aperçu qu'il avait droit à une retraite. Et alors, finalement, sort pour avoir enseigné quand même 20 ans ou presque, non, 10 ans. ou 10 ans. 31 ou 16 ans. 12 ans. Eh bien, a touché une petite retraite. Mais à partir de l'année 43, où il a été engagé comme scénariste par la maison Pathé, il s'est mis à avoir pas mal d'argent. Et puis, à partir de 45, ses pièces sont jouées dans le monde entier et il se met à avoir beaucoup d'argent. et donc en donner autour de lui à qui on avait besoin. Voilà, que fait-il de son argent ? L'argent ne l'intéresse absolument pas. Comme l'instinct de propriété et on peut dire que ça, il n'a pas. Non, il n'avait pas d'appartement à lui, il a été locataire toute sa vie. Il a acheté un appartement à sa fille, elle en a acheté un autre à une amie et il donnait volontiers des appartements. On peut dire aussi qu'il se conduisait un peu comme l'enfant roi et le roi qui a une liste civile, c'est-à-dire que ses amantes qu'en général il choisissait parmi des femmes un peu fragiles dans la vie, eh bien, il leur donnait une pension. Et quand je l'ai connu, il entretenait cinq femmes. C'est très généreux. À ce moment-là, il s'en plaignait parce qu'elles allaient toutes mal, plus ou moins. Il m'a dit un jour, je mène une vie d'infirmière de quartier. Et alors, je lui dis, mais enfin, pourquoi vous voulez continuer à aller voir si elles vous embêtent ? Il dit, c'est la moindre des choses. Quand on donne de l'argent à une femme, il faut l'avoir. Sinon, c'est vraiment humiliant. C'était comme ça qu'il pouvait parler aussi en privé. Là, je ne trahis aucun secret. Je veux dire, sa vie est devenue incroyablement publique parce que le nombre de biographies qui ont paru, le nombre de témoins qui sont passés aux aveux, plus ou moins véridiques, etc. Aujourd'hui, on se promène dans la vie de Sartre comme dans un boulin. Il avait fait ce vœu de transparence. Quand il écrit la critique de les carnets de la drôle de guerre, il y a quelques passages où il se dit, peut-être un jour ce sera publié. Au départ, il veut écrire pour lui-même pour être transparent lui-même. Il voulait d'ailleurs toujours être transparent vis-à-vis de Beauvoir, d'où les lettres qu'il s'écrive qui sont certaines assez crues, où il fait part à Beauvoir de ses expériences amoureuses avec d'autres. Il y avait ce vœu de transparence. C'est là aussi où c'est quelqu'un pour qui l'intériorité, finalement, ça n'a pas tellement de sens. C'est là où on peut dire qu'on connaisse ma vie, c'est la vie de tout le monde. Peut-être cet esprit-là. Là, je suis vraiment d'accord avec vous. Mais ça vaut pour lui et il a quand même provoqué des dégâts autour de lui avec la transparence. parce que et puis surtout des textes ont été publiés de lui qui ont blessé des gens vivants. Et c'est toujours regrettable de faire du mal. Il ne le cherchait pas, mais comme il était, il essayait de ne pas se mentir et donc de mentir le moins possible aux autres, ce qui veut dire quand même qu'il mentait à la plupart des femmes parce qu'au fond, il pensait que s'il leur disait la vérité, à part à Simone de Beauvoir, mais il s'est mis à lui mentir à elle aussi après. Ah oui, il était devenu sa seconde nature d'être menteur avec les femmes et un peu brutal avec les hommes comme ça. Mais brutal, pas dans le sens agressif, mais cru, comme vous dites. C'était quand même cette conviction que nous vivons tous avec l'espoir d'arriver à communiquer dans la vérité et en même temps nous savons bien que nous sommes différents les uns des autres, que nos sensibilités ne réagissent pas de la même façon à une même situation et que donc il vaut mieux mentir pour éviter une souffrance. Il pensait en tout cas une chose, c'est que d'assainer brutalement la vérité à quelqu'un, c'est très dangereux. Alors, quand des lettres ont été publiées de lui après sa mort ou des femmes en particulier lisaient ce qu'il disait d'elles à d'autres qui étaient parfois un jugement assez sévère, elles ont dégusté comme on dit. mais la question de l'intériorité c'est vraiment important parce que il y a toute une tradition littéraire et finalement une tradition religieuse aussi qui valorise la vie intérieure, le refuge qu'on cherche soi-même contre le monde en soi-même et soi-même en fait justement on ne sait pas exactement ce que c'est et donc l'idée que ce qui importe c'est ce qui vous entoure et qu'au fond la richesse de chacun est faite de la richesse de ses entours ça peut être des livres bien sûr moi j'imagine très bien qu'un être humain puisse avoir une relation primordiale avec les livres mais ce qu'il cherche dans les livres c'est quand même un éclairage sur ce qui se passe entre lui et l'autre que forcément il fréquente à moins d'être un stylite un ermite et encore les ermites ils ont quand même été nourris éduqués c'est pour ça que d'ailleurs un des disciples de Sartre qui s'appelle Lucien Malson qui est un critique de jazz a fait un livre sur l'enfant sauvage de l'Aveyron je crois que c'était ça oui c'est un victoire de l'Aveyron dont François Truffaut a fait un film parce que pour un philosophe de l'existence c'est vraiment important de savoir ce que devient un être humain livré à la nature qu'est-ce qui lui reste d'humain Sartre a essayé d'ailleurs comme la plupart quand même des philosophes de tirer au clair ce qui se passe entre soi et les autres et puis alors c'est là qu'on va aborder peut-être la dernière question qui est le passage de l'être et le néant à la critique de la raison dialectique dans l'être et le néant l'histoire n'existe pas nous sommes dans un temps hors histoire même si l'histoire est présente par des allusions comme ça mais la préoccupation de Sartre dans l'être et le néant c'est l'être même de la conscience c'est-à-dire l'existence et le rapport à autrui il y a une scène de l'être et le néant que j'aimerais bien raconter parce que ça donne une idée pour ceux qui ne connaissent pas ce livre de la façon très concrète dont il parle de philosophie c'est il a il décrit la scène d'un premier rendez-vous entre un homme et une femme et la conversation est élevée ils s'entendent bien ils parlent de livres ils parlent de leurs aspirations spirituelles etc et à un moment l'homme prend la main de la femme qui ne voit pas lui prend le bras et la femme elle doit réagir à ça soit elle répond à ce geste qui est une invitation érotique positivement en donnant un signal d'accord ou alors elle essaye d'esquiver la situation d'esquiver le choix du comportement à adopter et ce qu'il décrit alors c'est la femme qui abandonne son bras comme un objet une branche d'arbre et qui continue à regarder dans les yeux l'homme qui lui fait la cour et tous les deux continuent à se placer sur un plan strictement spirituel alors qu'il y a bien et bien ce bras dont on ne sait plus ce qu'il est là-dedans et donc la mauvaise foi ça consiste à se nier soi-même et à nier l'autre dans la réalité de ce qui se passe c'est au fond de se raconter des histoires ça c'est capital chez Sartre c'est appeler un chat un chat et ne pas se raconter des histoires sur ce qui se passe entre les gens c'est compliqué ce qui se passe entre les gens c'est subtil c'est inscrit dans une temporalité il y a tout le temps des modifications comme dans un ciel et bien si on adopte une attitude une fois pour toutes et bien on est dans la mauvaise foi si on sait s'adapter à la réalité de l'autre et à la réalité de ce qu'on éprouve et bien on invente une relation et ça devient ça devient riche et plaisant et humain on a affaire entre être humain à une relation humaine alors au fond c'est c'est le but de sa vie c'est de par la pensée d'arriver à contribuer à la création d'un monde où les relations seraient humaines et non plus d'image à image de personnage à personnage donc c'est un c'est un très beau rêve et d'où ces efforts politiques alors d'essayer avec le RDR de fonder un troisième parti une troisième voie et où il a été assez visionnaire puisqu'on est en train donc de lire le même livre de Yann Bircholl qui est Sartre et l'extrême gauche française et où c'est ce qu'on disait cet après-midi il tient des propos extrêmement perspicace par exemple il voit déjà que ce profil la dissolution il dit la liquidation du PCF et il parle de comment est-ce qu'on doit faire l'Europe donc il envisage déjà on est en 47-48 il envisage déjà un parti qui aurait une vision européenne et inscrire la France et les ouvriers dans une vision socialiste et européenne et en gros ce qu'il veut faire c'est une Europe sociale il est très très en avance sur son temps je partage votre idée là-dessus c'est un bon moment politique de Sartre et alors ce qu'il faut comprendre aussi bon je dis des choses comme ça très en gros mais l'image de Sartre qui domine aujourd'hui c'est qu'au fond c'était un stalinien qui est devenu maoïste c'est une idée qu'on rencontre chez énormément de gens alors quand on va voir de plus près la politique de Sartre on s'aperçoit qu'en fait il y a un horizon qui est celui que je viens de dire à créer les conditions d'une communication libre et égale entre les êtres humains mais qu'il a eu conscience à partir de la guerre à partir du moment où il a été mobilisé et ensuite sur le front pendant la drôle de guerre où il lançait des ballons dans l'air pour la météorologie et puis ensuite prisonnier de guerre c'est là qu'il a pris conscience que l'histoire le pénétrait de part en part et que nous étions tous pris dans un filet qui est le processus historique alors il a voulu comprendre comment la liberté est encore à l'oeuvre dans ce qui est éprouvé par la plupart des gens comme un mouvement qui les emporte comme un fœtu de paille où ils ne savent pas sur le la plupart des gens ont le sentiment qu'ils n'ont plus prise sur l'histoire elle-même que ça se passe ailleurs dans les choses dans l'économie dans les décisions politiques prises par d'autres que soi parce qu'on a délégué ses propres pouvoirs donc ce qui domine dans le monde c'est le sentiment de l'aliénation nous vivons des vies qui ne sont pas celles que nous voulons et la plupart des hommes politiques finissent par dire ce n'est pas ça que j'ai voulu quand la catastrophe est là c'est le mot de Guillaume II quand on lui fait visiter les champs de bataille qui dit je n'ai pas voulu cela et la plupart du temps c'est en effet ce qui se passe dans nos vies nous ne pouvons pas nous reconnaître dans les résultats de nos actes et comment sortir de là il y a un pari qui est que quand même on peut essayer de reprendre le contrôle de sa propre vie et d'aller vers ce qu'on a appelé le socialisme ce qu'on a appelé le communisme mais dont les résultats réels ont été catastrophiques et Sartre aujourd'hui la pensée de Sartre aujourd'hui nous dit la vie sociale est à réinventer c'est donc une pensée très 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 exigeante il n'y a pas de solution toute faite et alors il avait une grande méfiance à l'égard des partis c'est ce que montre très bien ce livre dont nous parlons parce que les partis sont des institutions qui visent à leur propre reproduction avant de viser à la transformation de la société globale c'est à dire un parti finit par avoir ses propres intérêts pratiques idéologiques partisans et lui ce qu'il avait tenté à un moment avec une grande naïveté politique peut-on penser c'était la possibilité de créer en pleine guerre froide en 47 48 49 un rassemblement qui se situerait entre les communistes dont ils condamnaient l'autoritarisme le soutien sans critique à l'union soviétique qui était condamnée elle-même par l'existence des camps de travail ce qu'on a appelé le goulag après et puis les socialistes qui ne réussissaient jamais à réaliser les réformes qu'ils avaient promises et qui le cas échéant faisait donner la troupe contre les mineurs par exemple voilà c'était entre ces deux forces sans parler évidemment de ce qui était la droite à l'époque c'est-à-dire le RPF parti gaulliste et puis les chrétiens démocrates qui visait avant tout à la reconstruction et à la son analyse à lui à la pérennisation des privilèges et bien cette entreprise a raté et comme la guerre froide au début des années 50 a menacé de devenir chaude avec la guerre de Corée et bien Sartre a choisi les camps soviétiques parce qu'il se disait on ne peut plus maintenir cette ligne d'autonomie par rapport aux blocs les blocs existent c'est une réalité dont on doit tenir compte et il a choisi l'URSS avec cette idée que l'URSS étant moins armée sur le plan nucléaire en particulier avait plus intérêt à la paix que le camp occidental qui était surarmée et qui continuait à consacrer la plus large part de son budget à l'armement voilà ça a été le choix que Sartre a fait et qu'il a récusé ensuite enfin disons il en a fait un autre en 56 après la surrection hongroise et sa répression par des troupes de des pays frères voilà c'est son on va on va arrêter là on va vous laisser la parole parce qu'il est déjà la nuit dépassé de 5 ou 6 minutes mais je voudrais juste finir c'était son côté un peu enfin autant il veut humilier personne il va toujours du côté du plus faible les femmes un peu fragiles il va aussi du côté des pays les plus fragiles il y a quelque chose comme ça qui est en lui qui est un peu son côté zoro oui il y a le côté zoro sûrement le côté par d'ailleurs mais il y a aussi le fait qu'il a été un enfant il a vécu son enfance comme un rejet par les autres il était c'est comme ça qu'il se décrit en tout cas dans les mots l'exclu des jardins publics et son désir d'être comme tout le monde c'était un désir d'inclusion donc cette phrase qu'on dit souvent il était n'importe qui il voulait être n'importe qui c'était sincère dans la mesure où les autres lui paraissaient mieux dans la vie que lui-même et puis après alors il a développé au contraire un grand orgueil ça je parle de l'enfance là parce qu'il était petit il était laid et il était son seul talent c'était de de faire des jeux de marionnettes et d'amuser ses petites copines au jardin du Luxembourg avec un théâtre de marionnettes puis ensuite avec les femmes ça a été très difficile pour lui parce que il ne plaisait pas au premier abord et donc il fallait qu'il parle beaucoup donne beaucoup et écoute beaucoup mais pourquoi on disait ça pour le rapport entre la Russie et les femmes ah oui la fragilité non c'est vrai que donc il s'identifiait au fond facilement avec les victimes il s'identifiait plus facilement avec les victimes qu'avec les puissants les puissants lui faisaient horreur je crois que ça vient beaucoup de son son beau père qui était ingénieur directeur de chantier naval et qui c'est un homme qui n'aimait vraiment pas qui était sans doute pas moins aimable qu'un autre mais enfin la situation était telle qu'il ne pouvait pas l'accepter il avait le sentiment que cet homme lui avait volé sa mère et donc il allait presque par tropisme vers les les opprimés sa véritable haine est celle de l'oppression que des hommes font subir à d'autres plus que l'égalité c'est et puis quand même l'idée de liberté avec ça si on a besoin de de comprendre le monde tel qu'il se développe dans le milieu matériel avec le poids des choses les exigences des choses c'est à dire l'économie pour finir on trouve chez Sartre des outils intellectuels qui permettent de reprendre pied dans la vie merci à vous Michel d'être venu jusqu'ici merci à vous d'être venu aussi merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?